on veut terminer sur une bonne note et c'est de prendre soin de vous parce que si vous faites des travaux de peinture c'est pour vous faire plaisir mais il faut aussi vous prenez soin de vous et là on parlait d'ergonomie stéphanie et moi et là ça prend des trucs un minimum de trucs pour protéger faire attention à nos coudes à nos poignets oui l'idée c'est quoi en fait c'est que ce qu'on voit souvent dans les annonces qui justement de peinture c'est qu'on voit des gens qui peignent comme à la maison avec le rouleau et la cage comme ça à la main donc c'est sûr que le mouvement qui est fait à chaque fois ensuite il faut descendre il faut reculer on peut s'enfarger donc ça c'est ce que les gens ont l'habitude de faire truc de pro un manche télescopique ce qui nous permet de reculer sans se pencher puis c'est pas plus difficile la stèfle au contraire c'est beaucoup plus efficace efficace sécuritaire c'est des vrais trucs de pro yes merci merci